Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Troisième épisode, le Canet disparu. Robert So est un instituteur à la retraite, né en 1939 à Canet. Il y a vécu et en a dirigé l'école primaire. Il y a aussi beaucoup étudié et écrit sur l'histoire de Canet. Nous lui avons demandé de nous raconter ses souvenirs personnels sur l'histoire de Canet. Dans ce troisième et dernier épisode, Robert So se rappelle du Canet disparu, le tramway, les animaux, les puits et les pompes à eau, le catalan et d'autres choses. Quand on se promène dans un vieux village, il faut savoir regarder les choses. Là, on se trouve dans un passage voûté et le mur que vous avez en face de vous, vous avez remarqué ce que l'on voit sur ce mur ? Ah, vous avez vu des anneaux. Donc ces anneaux avaient une utilisation. Vous savez à quoi ils servaient ? Eh bien, ce qui aujourd'hui est un passage public était autrefois l'écurie du propriétaire de cette maison. Et c'est là qu'il y avait des chevaux. Il y avait certainement deux chevaux. Et c'est là que l'on attachait les chevaux à ces anneaux que vous voyez. Voilà, c'est tout simple. Comment faisait-on pour se retrouver ? Où pouvait-on téléphoner ? Eh bien, quand j'étais jeune, le téléphone existait, mais uniquement à la poste. Si on avait besoin de téléphoner, il fallait se rendre à la poste. Le téléphone portable n'existait pas et le téléphone fixe non plus. Ce qui fait que, quand les amis avaient besoin de se rencontrer, avaient besoin de se voir, aujourd'hui on se téléphone, eh bien autrefois, on allait chez lui. On allait le trouver à la maison. Moi, je sais que lorsque j'avais 12 ans, 13 ans, j'avais donc mes amis à Canet. Après dîner, par exemple, le dimanche, après le repas, j'allais chez l'un, j'allais chez l'autre. Et s'il était libre, nous allions nous promener dans le village. Maintenant, il y a de l'eau partout. Il y a la maison, il y a les toilettes, il y a la salle de bain, il y a les water. Bon, autrefois, non. Il y avait, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de cabinet de toilettes dans les maisons, il n'y avait pas d'eau à terre. On faisait ça. Alors, on allait chercher l'eau. Il y avait l'eau dans les puits. Jusqu'au jour où une municipalité a construit le premier château d'eau sur la partie la plus haute du château. Il y a un réservoir d'eau au château. C'est le premier réservoir d'eau de Canet. Et cette eau était distribuée à des pompes réparties. Il y avait 12 pompes dans la commune. Alors, ces pompes, pour nous, enfants, c'était un de nos jeux préférés que de dépenser de l'eau, surtout en été. C'était des pompes à main, on appuyait dessus, il y avait de l'eau. Alors, il faisait chaud, on se mouillait, on s'arrosait. Mais c'était de l'eau gratuite. Personne ne nous disait rien parce que personne ne devait la payer. Apparemment, on la payait quand même à travers les impôts. Mais ça, on ne s'en rendait pas compte et personne ne nous disait jamais rien. Et lorsque, par exemple, on devait se laver, en période, surtout par exemple, au moment des vendages, où on se salit beaucoup le soir, on rentrait à la maison, sale de la tête aux pieds. Et bien, comme on n'avait pas de cabinet de toilette à la maison, on allait se laver à la pompe. Voilà, la pompe publique était notre cabinet de toilette où on pouvait se laver. Preniez-vous le tramway ? Vous souvenez-vous des sons du tramway ? Alors, les sons du tramway, oui, je m'en souviens. Je me souviens du crissement énorme, me semblait-il à l'époque, des roues, des grosses roues d'acier du tramway qui roulaient sur des rails également en acier. À chaque virage, les roues faisaient beaucoup, beaucoup de bruit en grinçant. Donc, voilà le bruit que j'entendais. Et puis après, ma foi, il y avait le vent qui soufflait dans le tramway, il y avait les personnes qui bavardaient, les enfants qui chahutaient, etc. Tous les bruits que l'on peut entendre aujourd'hui dans les transports en commun. Mais les bruits spécifiques du tramway, c'est le bruit des roues d'acier contre les rails d'acier. Alors, maintenant, ce tramway, je l'ai utilisé. Ma classe de sixième, je l'ai faite à Perpignan, au lycée Arago. Donc, tous les matins, je prenais le tramway à Canet, avec d'autres élèves qui allaient au lycée ou au collège à Perpignan. Et le soir, je remontais dans le tramway pour regagner la maison de mes grands-parents, ici au village. Voilà. Et pendant presque un an, j'ai fait le trajet, Perpignan-Canet, Canet-Perpignan, avec le tramway qui a été mis hors service et qui a disparu en 1954. Ce tramway a circulé pour la première fois en 1900, et il a circulé pour la dernière fois en 1954. Et alors, là, maintenant, il y a des personnes, il y a des gens qui voudraient le voir de nouveau fonctionner. Ah, c'est bien d'avoir un tramway. C'est écologique. Parce que quand, en 1944, on a arrêté l'utilisation du tramway, Eh bien, on l'a remplacé par des autobus polluants. Il faisait... Le bruit des autobus... Ah, bien sûr, les roues ne crissaient pas sur la chaussée. Mais alors, le moteur faisait un bruit énorme et dégageait une pollution avec la fumée extraordinaire. Donc voilà, on remplaçait un engin écologique par un engin extrêmement polluant. Voilà comment on concevait le progrès à cette époque-là. Y a-t-il d'autres sons de l'époque qui ont disparu ? Pardon ? Y a-t-il d'autres sons de l'époque qui ont disparu ? Alors, des sons de l'époque qui ont disparu ? Oui. Il y a, par exemple, le bruit que faisaient les chevaux quand ils se déplaçaient dans la commune. Ils étaient attelés à des charrettes et ça faisait le bruit d'un cheval qui tire une charrette. Quand il y avait, par exemple, les chiens qui aboyaient. Quoique, aujourd'hui, on entend encore des chiens qui aboient. Mais il y en avait peut-être un peu plus à l'époque. Et ce qu'il y avait par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on les laissait traîner dans la rue sans se faire du souci pour les inconvénients que ça pouvait représenter et les dangers que ça pouvait aussi représenter. Et puis, il y avait des troupeaux de moutons. Tous les jours, tous les matins, en hiver surtout, parce qu'en été, les troupeaux de moutons allaient pêtre en montagne. C'est ce qu'on appelait la transhumance. Mais en hiver, ils étaient à Canet. Et alors, tous les matins, le berger les faisait sortir de la bergerie pour les accompagner dans la nature pêtre. Et alors, le bruit d'un troupeau de moutons dans une rue du village, c'est tout à fait caractéristique. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est les petites crottes qu'ils laissent dans la rue. Alors, quand le troupeau de moutons était passé, il fallait bien regarder où on mettait les pieds. Et alors, c'est le bruit d'un troupeau de moutons. Je ne sais pas, je ne vais pas vous le faire. Voilà, d'autres bruits dans les rues, on n'entendait que le catalan. Que le catalan. Moi, je ne l'ai pas parlé, mais je le comprenais parfaitement. Je le comprends parfaitement. Et même maintenant, je me suis mis à le parler. Mais quand j'étais enfant, vous savez, les parents qui voulaient que leurs enfants fassent de bonnes études, continuent à aller à l'école et y réussissent, il fallait savoir parfaitement parler le français. Donc, mes parents m'ont parlé toujours français. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, enfin, vous en ferez ce que vous voulez de cet enregistrement. Mais vous savez maintenant, vous connaissez maintenant un peu de ma vie, qui est aussi un peu la vie de Canet. Voilà. Merci. De rien. Avec plaisir. Ce podcast est désormais terminé. Nous souhaitons remercier Robert Saut pour sa disponibilité, sa patience, sa gentillesse et de nous avoir transmis ses souvenirs personnels de l'histoire de Canet-en-Roussillon. Vous avez écouté un podcast réalisé par le Conseil municipal des jeunes de Canet-en-Roussillon, la médiathèque de Canet-en-Roussillon et l'association Beauvruy et soutenu par Resolule.net, le réseau numérique des bibliothèques de Perpignan, Méditerranée, Métropole et le ministère de la...